Une cascade, une grande cascade, majestueuse, comme un dernier vestige des fastes de Saint-Cloud. Que reste-t-il de ce château ? Des bassins, des balustrades, de belles allées cavalières, mais aussi le souvenir de Marie-Antoinette qui vient y passer ces derniers étés. De Bonaparte et de son coup d'état du 18 brumaire, de Napoléon III et d'Eugénie recevant la jeune reine Victoria. Le château, lui, disparaît totalement, incendié par les tirs d'obus de la guerre de 1870. Il reste enfin le fantôme de Monsieur, Philippe, duc d'Orléans, frère unique de Louis XIV, qui en ce 8 juin 1701 n'a plus que quelques heures à vivre. Une apoplexie l'a brutalement saisi hier soir alors qu'il servait un verre de liqueur à Madame de Bouillon après une violente altercation avec le roi Soleil à Marly. Reconduit à Saint-Cloud parmi les siens, il revient petit à petit à lui, mais les médecins ne se prononcent pas. Le premier valet de Monsieur s'en va chercher le curé de Saint-Cloud, un prêtre sans concession, qui se fait un peu tirer l'oreille, redoutant d'entendre de cette bouche royale réputée pour ses frasques un défilé de péchés contre la Sainte Église. En découvrant les collections de Monsieur, et surtout le visage angélique de ses serviteurs en larmes, le curé aurait eu ce mot. Aucun témoignage de moralité ne peut venir de cet endroit. Approchez, Monsieur l'abbé. Laissez-nous, Messieurs. Je suis très honoré, Monseigneur, et aussi très ému de paraître devant vous. Je vous ai fait venir comme curé de Saint-Cloud. Tous mes confesseurs sont partis à cette heure. Je sais que vous êtes un homme bon, un homme de grande foi. On m'a loué votre générosité. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je sens venir ma dernière heure. Je vais m'en remettre à Dieu. Pouvez-vous m'entendre en confession ? Je vais faire de mon mieux, Monseigneur, même si je ne suis pas en habitué des grands palais et des grands personnages du royaume. Mes fidèles à moi, ce sont les paysans et les petits gens de Saint-Cloud qui, chaque jour, comptent sur leur bon Dieu pour faire vivre leur famille. N'arrive-t-il pas une heure où nous sommes tous égaux devant Dieu ? Et cette heure, je la vois venir avec effroi, même si je crois en la miséricorde divine. Oui, c'est l'heure où le rideau tombe. L'heure où tous les artifices, les faux-semblants, les trompe-l'œil et les mensonges, tout ce qui aide à vivre ici-bas n'a plus cours chez votre Créateur. C'est l'heure de répondre de vos péchés, de vos trahisons, de vos bassesses, de vos blasphèmes et de cette vie haute en couleur mais tellement égoïste. J'ai souvent entendu Bossuet et l'abbé Bourdalou comparer Saint-Cloud à un nœud de vipère et un lieu de perdition. N'est-ce pas tout cela, monseigneur, qui justifie l'angoisse que je lis dans votre regard ? Ne me jugez pas si vite, curé. Connaissez-vous mon enfance, mes relations avec sa majesté le roi, mon frère ? Savez-vous ce qui a gouverné ma vie ? Je ne suis pas un saint, c'est certain, mais Dieu sait que j'ai connu mon lot de douleur et d'humiliation. Ne vous arrêtez pas à mon apparence et à tout ce que l'on dit sur moi, mais tentez de me comprendre comme je suis certain que Dieu le fera. C'est prétention que de préjuger du jugement de Dieu. Dès l'enfance, le poids de l'histoire, l'attention de ma mère et de Mazarin, les ambitions de tous ont entouré mon frère, préparé à devenir roi. C'est lui que l'on considérait, lui que l'on encouragait, lui que l'on félicitait. Pour je ne sais quelle bonne ou mauvaise raison, j'étais habillé en petite fille et je partageais les jeux de l'abbé de Choisy, un prêtre, lui aussi, qui prenait plaisir à se travestir. Je n'y voyais pas malice et je me suis bien diverti en ce temps-là. Je n'imaginais pas que tout cela était destiné plus tard à me tenir à l'écart des affaires publiques et me fabriquer une réputation sulfureuse. La politique, plus que ma naissance, me condamnait déjà au second rôle. À la mort de leur père, en 1643, donc les deux enfants qui avaient 3 ans et 5 ans ont été pris en charge par la régente, un d'autrice bien entendu, mais aussi par Mazarin. Et il ne fallait pas récidiver ce qui s'était passé avec Louis XIII et Gaston Doréant, qui s'était, comment dire, dressé toute sa vie contre son frère Louis XIII. Gaston était lieutenant général du royaume, donc il avait des pouvoirs énormes. Et pendant la fronde, on s'était bien rendu compte que les grands seigneurs à Panagé pouvaient se révolter et à ce moment-là disposer de troupes, de moyens d'être vraiment dangereux pour le pouvoir central. Donc Mazarin avait décidé d'éduquer Louis XIV pour en faire un véritable roi. Louis XIV, lui, eh bien, il maniait les armes avec sa garde où il passait sa garde en revue. Donc dès le départ, il y a eu quand même une certaine différence. Et Philippe, on s'est dit, on ne va pas l'éduquer de cette façon-là. Il se trouve que monsieur, très jeune, dès sa petite enfance, a été un garçon plutôt efféminé, que l'on a pris plaisir à habiller en petite fille. Et il paraît même que la reine Anne d'Autriche l'appelait ma petite fille de temps en temps. Et monsieur s'est plu à être une petite fille pendant longtemps. Il a aimé les robes, les rubans, les bijoux. Et de ce fait, eh bien, on a encouragé ses penchants pour qu'ils ne soient pas un rival pour son frère. Monsieur est petit, il est mince, il a les mains extrêmement fines, un visage fin, des yeux noirs pétillants, une jolie bouche, deux jolies dents, et monsieur a une grâce féminine. Monsieur, il aimait beaucoup les bijoux, il aimait beaucoup ça, il aimait les maîtres, ce goût de la parure et du luxe. Vous savez, il y a la fameuse formule, l'habit est tellement brodé et rebrodé d'or qu'on n'en sait plus la couleur. Monsieur passe pour un grand extravagant à la cour de Versailles. N'oubliez pas, par exemple, qu'un jour, il est avec la grande mademoiselle, sa cousine, qui est aussi la cousine du roi, il est déguisé en bergère de l'Astrée. Une autre fois, il est déguisé dans un bal en bohémienne. Et le chevalier de Lorraine est là en garçon, et il paraît qu'il a botté le derrière de monsieur, mais on ne dit trop rien, car c'est quand même le frère du roi et il a toute cette petite cour de jeunes gens autour de lui, une petite cour un peu particulière. C'était un garçon qui avait un charme fou plus que Louis XIV. Mais comme disait une dame de la cour, évidemment, tous ces charmes ne serviront pas pour la conquête des dames. Je ne sais pas ce que Dieu retiendra de pire en vous. Ces faiblesses répétées que vous avez eues pour la chair et la luxure. Ou bien ce goût du faste qui donne le vertige quand on traverse comme je viens de le faire la galerie d'Apollon, le salon de Mars, le cabinet de Diane et cette accumulation de tableaux, de bronze et de statues. Vous aimez cette vidéo ? Vous voulez en savoir encore plus ? Retrouvez-la avec des centaines d'autres vidéos sur SecretsDhistoire.tv. Visites extraordinaires, images exclusives, entretiens et documentaires passionnants, les émissions Secrets d'Histoire et plus de 25 séries inédites. Déjà 700 heures de programme, des nouveautés chaque semaine. SecretsDhistoire.tv, c'est votre plateforme pour vivre l'histoire où vous voulez, quand vous voulez. Seulement 4,90 euros par mois ou 49 euros par an accessibles partout dans le monde.